Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox, bienvenue dans ce Ludochronof. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tasso. Tasso est un jeu pour 2 à 6 joueurs qui se joue à partir de 6 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Tasso, les joueurs ont un certain nombre de bâtonnets devant eux et le but du jeu va être d'être le premier à se débarrasser de nos bâtonnets. En début de partie, chaque joueur va recevoir un nombre égal de bâtonnets. Moins il y aura de joueurs, plus on aura de bâtonnets. Puis, nous allons jouer chacun notre tour jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de bâtonnets et qu'il ait donc gagné la partie. Quand c'est mon tour de jouer, je vais prendre un des bâtonnets que je vais placer sur l'aire de jeu. Je dois toujours le placer à l'horizontale, jamais à la verticale. Je peux tout à fait, si je le souhaite, faire dépasser un petit peu mon bâtonnet de l'aire de jeu en faisant attention car si jamais un bâtonnet tombe et que j'en fais tomber d'autres, je récupérerai tout ce que j'ai fait tomber et en plus, mes adversaires me donneront un bâtonnet chacun. Donc, j'aurai une pénalité. Les bâtonnets ne doivent pas se toucher. Sauf si, je peux poser un de mes bâtonnets sur deux autres bâtonnets déjà présents. Lorsque je réalise cela, je peux immédiatement rejouer. C'est assez intéressant. Il n'y a pas de hauteur limite, donc je peux tout à fait continuer à monter et rejouer encore une fois. En revanche, à partir du moment où un bâtonnet a été posé sur d'autres bâtonnets, les bâtonnets du dessous ne peuvent plus être utilisés comme point d'appui. C'est-à-dire que là, par exemple, je n'ai pas le droit de jouer ici, car il y a déjà un bâtonnet sur ces deux bâtonnets-là. Il s'agit donc d'un jeu où il va falloir d'une part avoir un petit peu de dextérité de façon à ne pas tout faire tomber, à bien placer nos bâtonnets, mais surtout un jeu où il va falloir bien évaluer les distances de façon à ne pas laisser des coups à nos adversaires qui leur permettraient d'enchaîner les tours de jeu et donc de vider leur réserve de bâtonnets. A l'inverse, il faudra évaluer correctement si on peut placer un bâtonnet à un endroit ou à un autre et bien voir comment on peut enchaîner les coups en empilant le plus de bâtonnets possible. Voilà, vous savez maintenant presque tout sur Tasso. À vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501